Ce soir, dans nos mémoires du zinc, je reçois Philippe Toretton pour son petit lexique amoureux du théâtre chez Stock. Philippe Toretton, bonsoir. Bonsoir. Alors c'est bien avec vous parce que comme vous êtes un suractif polymorphe, il y a toujours des choses à dire. Il y a un passage, Guy Moquet, sur Sarkozy. Vous avez quelques passages sur Nicolas Sarkozy. Et concernant Guy Moquet, lorsqu'il a fallu réciter la tirade du cidre, les yeux pris dans les phares de l'État, tels nos lycéens pris en otage par ce salaud de Guy Moquet qui n'a pas eu la pudeur de mourir en silence. Qu'est-ce que vous vouliez dire là ? Je trouve que c'est un devoir de mémoire putassier. Voilà, vraiment. Je trouve ça terrible pour la mémoire de ce gamin parce qu'il est mort en martyr très jeune. C'est tout d'un coup, on impose quelque chose, on impose une mémoire, on impose un moment de recueillement factice. Et obligé. Et je trouve ça terrible. Pour moi, c'est une forme de propagande. Voilà. Alors j'ai voulu vous faire rentrer directement dans le livre pour comprendre que ce livre, avec ce titre petit lexique amoureux du théâtre, c'est plein de coups de gueule. C'est pas simplement votre rapport amoureux au théâtre qui est fort, qui est grand, dont on va parler. Mais aussi, vous poussez des coups de gueule dans ce livre, que ce soit, bien évidemment, sur ce dont vous venez de parler, aussi sur la culture pour tous, sur ce qui est devenu Avignon. Vous dites que maintenant, on est quand même passé, basculé du côté d'un certain élitisme, et plutôt un élitisme parisien, d'ailleurs. Oui, complètement. Je trouve qu'il y a eu un touch culturel en Avignon, finalement. Parce que jamais, je comprendrais un changement s'il fallait réellement sortir un festival d'ornières dans lequel il s'était engouffré. Mais le festival d'Avignon a toujours été un lieu d'ouverture. Très vite, il y a eu de la danse. Très vite, il y a eu des récitals. Toutes les formes de théâtre, très vite, ont pu s'exprimer. Donc, qu'est-ce qu'on va changer comme ça ? Pourquoi on radicalise une forme et il n'y aurait que le moderne ? Et le moderne, c'est pratique, puisque si vous critiquez le moderne, vous êtes ringard. Jouer Shakespeare, j'ai envie de dire, normalement, ce qui ne veut rien dire, mais faisons vite, c'est extrêmement compliqué. C'est extrêmement moderne. De faire en sorte que tout le monde comprenne ce que je suis en train de dire, avec des mots qui ont été écrits en 1600 et quelques, c'est extrêmement difficile. C'est rock'n'roll et difficile. Et c'est même rebelle. Alors bon, il y a deux petites choses dont j'ai envie de parler dans ce livre, qui sont les anecdotes. Il y a des anecdotes savoureuses. Ça va d'un paix lâché à la comédie française en pleine tragédie. C'est plutôt jusqu'à une dame qui s'évanouit, qui a un malaise. Et quelqu'un dit, il faut arrêter le spectacle. Je trouve que c'est joli parce que là, c'est le basculement. C'est ce que je dis à mes élèves. Quand vous rentrez en scène, ce n'est pas parce que vous avez répété deux mois que vous ne devez pas vous attendre à ce que tout arrive. Et on dit souvent ça, tout arrive au théâtre, etc. Mais ce sont des mots. Et en fait, non, tout arrive vraiment. Tout peut arriver, potentiellement tout. L'armée peut arriver. C'est arrivé. Il y a eu des déclarations de guerre qui ont été faites en plein spectacle. La police peut intervenir. Le toit peut s'écrouler. Un spectateur peut avoir un malaise. Moi, j'étais en train de jouer à Don Géant. Et j'entends, monsieur, est-ce que vous pouvez interrompre le spectacle, s'il vous plaît ? C'est irréel. Et puis la personne a insisté, monsieur, monsieur, il y a une dame qui ne se sent pas bien. Est-ce que vous pouvez interrompre le spectacle ? Et là, vous êtes emperruqué, empoudré, habillé en une sorte de dongéant baroque. Et puis vous allez voir quelqu'un qui a un malaise. Puis vous interrompez le spectacle. Et puis vous appelez les pompiers, etc. Mais quand on sait ça, c'est un lieu magnifique, le théâtre. Parce que réellement, tout peut arriver. Ce put-in-ball, Philippe Torretton, pour matérialiser un coup de gueule ou un sujet d'actualité sur lequel vous aimeriez revenir en ce moment. Quelque chose qui a un peu échauffé. Oui, c'est ce débat terrible sur l'identité nationale. Il faut taper. Ah oui, oui. Si je tape proportionnellement à mon indignation, c'est... Ah ben, écoutez, moi, je suis prêt. Je vais caler votre indignation. Et n'hésitez pas. Voilà. Pardon. Oh, merde. Tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Vous avez suivi. Je suis vraiment... Je suis confus. Vraiment. Zut. Donc on a eu la... Je suis pas fionnant, hein. Ben, vous voyez. Je vous assure. C'est de la vraie vie. On l'a dit, tout peut t'arriver au théâtre, tout peut même arriver à Café Picouli. Alors on revenait... Et même tout peut t'arriver en France, parce qu'on parle d'identité nationale. Notre ministre, monsieur Besson, a considéré que c'était un sujet dont on devait s'emparer tous. Bien sûr. Eh bien, je trouve que c'est de la tartufferie. Je vais même plus loin. Je pense que j'aimerais bien que ça en soit, que ça ne soit que de la tartufferie. J'espère que ce sont tous des tartuffes et qu'ils font ça pour des raisons électoralistes. Parce que si c'est pas le cas, s'ils sont sincères, alors on va prendre les armes, alors. C'est beaucoup plus grave que ça. On a, nous, tout d'un coup, qui vivons sur ce territoire, à s'interroger artificiellement sur... Alors, est-ce que je suis bien français ou pas ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être français ? De quoi on parle ? On parle simplement d'un pays qui a des lois, voilà. Et des gens ont choisi de vivre là. Et il y a des gens qui sont nés là depuis des générations et qui sont beaucoup moins français que des gens qui viennent et qui sont contents d'être là, contents d'avoir leurs papiers. Et qui vont pouvoir travailler librement, fuir une oppression, etc. Voilà. Être français, c'est quoi ? C'est approuver les charters pour aller raccompagner des gens dans des pays en guerre ? Donc c'est... Tout ça sent pas très bon, je trouve. Vous avez prononcé une phrase très dure. Vous allez dire, sinon, on va prendre les armes. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui couvre en France. C'est... Il y a quelque chose de très dangereux. C'est insurrectionnel, vous ? Je pense que... Regardons les faits. C'est jamais il y a eu autant de patrons retenus en otage, quasiment. Enfin, en tout cas, séquestrés dans leur bureau. Il n'y a jamais eu autant de gens qui se sont suicidés dans certaines entreprises à cause du management. Donc d'un choix stratégique, économique, etc. Donc, à un moment donné, il y a une indignation qui va forcément se radicaliser. Alors je le souhaite pas, mais quand même. Moi, je trouve qu'on a un pays assez stable parce que normalement, ça devrait être beaucoup plus violent que ça, déjà. Et ça l'est déjà. C'est extrêmement violent. C'est pas... Regardez en banlieue, le moindre échauffouré, ça dégénère tout de suite. Il y a un feu qui couvre en France. On fait semblant de pas le voir. Et on pense que les Français vont gober ça pendant très longtemps. Eh bien, je leur dis non. Non. Juste un dernier point. Vous êtes tenté par l'engagement politique ? C'est-à-dire dans un parti, prendre une carte et aller aux différentes élections pour défendre vos idées ? Prendre une carte, je ne pense pas. Je pense pas. Je préfère pouvoir critiquer, y compris même mes camarades de route, notamment le PS. Et Dieu sait s'ils sont critiquables en ce moment, enfin en tout cas certains. Mais quand vous parlez de critique du PS, qui est-ce qui est critiquable ou qu'est-ce qui est critiquable actuellement au PS ? Qu'est-ce que vous regrettez ? Le manque de clarté dans leurs réponses. Moi, je me fous de savoir qui va représenter le PS en 2012. Vraiment, je m'en fous. Pour l'instant, je m'en fous. C'est pas le lieu. Par contre, je trouve qu'il n'est pas normal de ne pas voir des affiches dans toutes les villes avec des résumés de façon claire. Nous, on ferait ça. Actuellement, le gouvernement fait ça. Nous, on ferait ça. Parce que je dis simplement que vous avez soutenu Ségolène Royal. Par exemple, on vous sent plus nuancé aujourd'hui par rapport à la personne ou par rapport à ce qu'elle propose ? Évidemment que oui. Avant de soutenir Ségolène Royal, j'étais à un meeting de Strauss-Kahn. J'ai été interrogé. J'ai déjeuné avec Bertrand Dolanoy. J'ai vu Jospin. Comme je pouvais le faire avec mon petit niveau. Et pour l'instant, on n'est pas dans cette phase-là. Et puis, je ne me suis pas marié avec elle. C'est tout simplement ça. C'est pas mal. Le silence est intéressant. Alors, donc, ce coup de sifflet, c'est l'occasion pour notre invité de répondre à une critique qu'on a déterrée dans un journal. C'est ce qu'on est. On est un petit peu des faussoyeurs. On déterre quelques vieux cadavres critiques. On en a eu quelques-uns. Mais celui-là, c'est un cadavre d'octobre 2007. C'était dans Le Nouvel Observateur. Alors, voyons voir ça. En baisse, t'aurais-t'on qui rame. Mais où est passé le fiefé scapin de la comédie française, le capitaine Conan, César du meilleur acteur en 1997 ? Il s'est autoproclamé metteur en scène de Don Juan, Théâtre Marigny, et grand seigneur chez Molière. Dans une avalanche de décors, il signe un spectacle poussif où Elvire arbore au dernier acte une sorte de burqa. Et M. Dimanche, une longue barbe noire, pas très orthodoxe, histoire de souligner combien la pièce de Molière reste sulfureuse. Quant à Toretton, acteur, c'est un Don Juan épais, jouisseur et malotru, pas sulfureux pour dessous, qui pleure face au public lors de la tirade sur l'hypocrisie. Comme pour signifier que oui, c'est bien lui, Toretton le sincère, qui joue Don Juan de surcroît. Sa diction claire mais appuyée respire la peau savante, triste de voir un comédien s'abîmer ainsi par orgueil. Eh ben dites donc, c'est Odile Kiro qui semble vous adorer. Elle me connaît très bien, c'est ma mère. Donc elle... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, je m'en fous. Oui, non, mais quand vous réagissez d'ordinaire, est-ce que ça peut avoir une influence sur votre travail ? Est-ce qu'il y a eu des critiques qui ont joué un rôle, par exemple, dans votre travail ? Non, jamais. Jamais ? Non, jamais parce que ce sont que des billets d'humeur, même quand c'est positif. C'est la même chose, mais en positif. Donc ça ne peut pas construire une critique positive, ça rassure, c'est bien, c'est agréable à lire, etc. Mais non, mais là, c'est un... Je vois pas en quoi ça peut être constructif, puisque d'abord, elle se contente de dire qu'elle n'aime pas, voilà, elle ne développe rien, elle ne raconte pas ce qu'elle a vu, elle ne le développe pas en tout cas. Et on n'est que dans la subjectivité absolue. Donc, j'ai envie de dire, moi, ce que pense cette personne, d'une façon générale, je m'en moque. Il y a eu de la bougie dessus aussi. Oui, c'est une soirée à la bougie. Vous avez votre oeuvre là. Alors, voilà, vous pouvez témoigner. Voilà. Je voulais dire, vous étiez en train de parler, donc, de l'identité nationale. C'est ça, exactement, oui. Et bon, acte manqué ou pas, je ne sais pas, vous me suis reçu une bougie. Voilà. D'accord. Suis-je dans le sujet brûlant ? Est-ce que je représente quelque chose ? Je ne sais pas. Faut pas où le... Voilà. Quand je vous ai vu taper dans ce punching ball, ça m'a rappelé. Vous êtes mis à la box-tie. Et je me demandais si c'est parce que vous aviez pris une raclée en Roumanie à un site d'un tournage. Racontez-nous cette histoire. Alors, je retourne en Roumanie pour une expédition punitive l'année prochaine. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis enfin prêt. Voilà, c'est au bout de cette tournage. On s'était... On avait fêté un petit peu en avance la fin du tournage. On profitait du dernier week-end, du dernier samedi soir. Et puis, on s'est retrouvés à 4 acteurs, dans une boîte de nuit, à 2h du matin. Le Vox Maris, une boîte mafieuse et tout ça. Mais on ne savait pas. Elle était toute neuve et tout. Et il n'y avait pas grand monde dedans. On buvait une bière tranquillement. Je me souviens, c'était les Gypsy Kings qui... Ça ne vous rajeunit pas. Qui étaient là. Qui était là. Et puis, tout d'un coup, j'ai vu mon pote tomber. Il y avait 20 mecs qui sont arrivés à peu près. Je n'ai pas eu le temps de compter. Mais il y avait une bonne vingtaine de types qui, visiblement, avaient envie de nous péter la gueule. Enfin, on n'a jamais su vraiment pourquoi. Si ce n'est que si, à l'époque, souvenons-nous, 95, il y a eu un match de foot France-Roumanie et l'île nationale, au crime de l'aise-majesté, a été sifflée par les spectateurs roumains. Et il y avait eu un échange épistolaire entre le premier ministre de l'époque, qui était Alain Juppé, je crois, pour demander des explications. Et en fait, l'explication, elle vient, en fait, en ce moment, le 20e anniversaire de la fin du mur du Berlin, mais aussi, à côté, la Révolution roumaine. Et elle était phagocytée tout de suite et enterrée tout de suite, y compris même par nos démocraties. Et la seule réponse, par exemple, de la France à ce pays qui se soulève, qui renverse et qui tue le couple présidentiel, Chaosescu, ça a été d'envoyer des vieux bus de la RATP. Voilà, ça a été ça. Vous avez pris de raclée politique, alors ? Finalement, oui. Comme quoi, on ne sort jamais de l'identité nationale. Alors, ce Philippe Toretton, petit lexique du théâtre, il est amoureux, il y a des coups de gueule, de la poésie, de la tendresse, de l'engagement. C'est vous, quoi. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada